La parole est à Louis-Joseph Mascour pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues députés, nous sommes invités à examiner un texte pensé et rédigé en grande partie, on l'a beaucoup répété ce soir, il y a plus d'un an. Ce projet de loi tant attendu, plusieurs fois reporté, et dont on a tant parlé, répond-il réellement aujourd'hui aux aspirations de ceux qu'il est censé concerner ? C'est la vraie et unique question que l'on doit se poser. Monsieur le Ministre, après sa discussion au Sénat, nous n'avons pu disposer que d'une quinzaine de jours pour étudier votre texte, l'amender et le discuter en commission. Cela atteste des conditions inacceptables dans lesquelles nous avons été amenés à travailler. Et j'ajouterai du mépris du gouvernement à l'endroit de la représentation nationale et je dirais même à l'endroit de l'Outre-mer. Le sentiment qui se dégage aujourd'hui est que le gouvernement n'a pas tenu compte de cet important séisme qui a secoué l'Outre-mer et principalement les Antilles. En effet, la Martinique et la Guadeloupe ont connu chacune plus de quatre semaines de crise sociétale historique qui n'a été que l'expression de profonds mal-être et de mal-développements qui puisent bien sûr leur origine dans un passé marqué par la persistance d'injustice, d'inégalité, d'écompréhension et de discrimination de toutes sortes. La crise qui a frappé les régions d'Outre-mer, terres lointaines, dont on a pu dire qu'elle coûte si cher à la France, a au moins eu le mérite. Je l'espère tout au moins de révéler à l'opinion française les réalités qu'elle était loin d'imaginer. Avec ce conflit majeur, c'est à la fois un signal de détresse et un message fort d'espérance que les Antilles ont adressé à la France. Un signal de détresse, tout d'abord, faut-il vous rappeler, mes chers collègues, que nos départements ont un taux de chômage trois fois supérieur à la moyenne nationale, un taux de remise cinq fois supérieur, un fort taux de jeunes frappés par l'échec scolaire, la désocialisation et le chômage, des prix exorbitants pratiqués, parfois jusqu'à 60% au-dessus de ceux de la métropole, un export cadenassé par des lobbies bien identifiés, un foncier injustement réparti, un taux de couverture de nos importations par nos exportations d'à peine 15%, cela rappelle, à n'en point douter, une économie de comptoir. Mais j'ai dit aussi, heureusement d'ailleurs, un message d'espérance. Faut-il également vous rappeler les nombreux atouts de l'outre-mer qui offrent à la France d'inestimables richesses. 97% des 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime qui laissent au rang de deuxième puissance maritime mondiale. 80% de la biodiversité. Oui, mon collègue l'est chimie. 80%. Des sportifs de renom. Eh bien, Thierry Henry, Guillaume O'Haraud, et bien d'autres, et j'en parle. Des... Ah, aussi. Oui, la liste n'est pas exhaustive. Des écrivains de renom, Aimé Césaire, Daniel Maximin, et bien d'autres encore. Mes chers collègues, nous ne sommes pas seulement une terre de consommation, M. le ministre, mais aussi une terre de production qui confère à la France une dimension, sa dimension intercontinentale. M. le ministre, le président de la République, lors de son intervention du 19 février 2009, sur RFO, a dit, et je le cite en parlant des Antilles, « Cette crise nous oblige en même temps à ouvrir le grand chantier de la transformation sociale qui permettra de renouer le pacte républicain. » Même si ce texte, et je vous le conseille, comporte quelques avancées, nous sommes loin de ce grand projet pour le développement et la promotion de l'excellence de l'ouvre-mer dont on en parlait il y a quelques temps. Nous ne retrouvons pas ces bonnes intentions dans ce texte qui manque cruellement d'ambition et d'audace. Tout au moins. Un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux de nos sociétés insulaires et qui ne répond certainement pas aux aspirations exprimées avec force par nos populations. Rarement, l'impérieuse nécessité d'une autre vision du développement ne se sera autant fait sentir pour sortir de cette fin de cycle historique, cycle marqué, bien sûr, par cette profonde crise sociale. Rarement a-t-on eu autant besoin d'en recommencer un autre, vertueux cette fois, et porteur de progrès en termes de cohésion sociale, de responsabilité collective, d'activités nouvelles génératrices d'emplois nouveaux. Rarement un texte conçu, entre autres, pour améliorer la performance économique des entreprises des dom-toms, ne a autant montré ses limites face aux contraintes imposées par la loi de finances de 2009, avec pour conséquence d'affaiblir, que dis-je, de neutraliser la politique d'exonération de charges et d'incitation à l'investissement. S'agissant de la politique de logement, le retrait de la défiscalisation du logement libre au profit du logement social, au-delà de la nécessaire reconfiguration qu'il convenait d'apporter à ce dispositif pour qu'il n'organise pas l'éviction des ultramarins au profit des spéculateurs de tout acabit, est la preuve que votre volonté réelle est bien de diminuer la LBU, jugée trop coûteuse pour le budget de l'État. Or, c'est précisément la LBU qui, au cœur de l'effet multiplicateur d'investissement des collectivités, sociétés, d'HLM et entreprises du BTFE, articulait la double émotion sociale et économique du logement. Quant aux zones frances globales d'activité principale mesurent de votre dispositif qui doit, selon vous, élever le niveau d'attractivité des investissements pour quatre ou cinq secteurs prioritaires, elle a déjà montré ses limites. D'ailleurs, nous avons déjà tiré les enseignements d'expériences comparables, je cite l'exemple de la Corse. Il ressort que si cet outil peut améliorer les conditions d'exploitation des entreprises, il ne peut apporter une plus forte structuration macroéconomique de secteurs productifs tels que l'agriculture, la pêche, le transport, l'artisanat et répondre en toute cohérence aux besoins du marché domestique. Votre texte, M. le ministre, fait l'impasse sur le renforcement des ressources des collectivités locales et singulièrement de celles des communes. Les collectivités locales d'outre-mer participent pour plus de 80% de l'investissement public contre 73% pour la France métropolitaine et ce, malgré des finances qui ne cessent de se dégrader. Nous savons tous que l'État compense plus mal encore que dans l'hexagone les transferts de compétences et de charges. À la vérité, l'unique objectif de votre gouvernement est de remettre en cause les dispositifs de soutien à l'économie des départements d'outre-mer contenus dans la loi giordienne votée en 2003 à l'origine pour 15 ans et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Comment s'étonner des désaccords formulés tant par les élus locaux que par les organisations patronales qui se sont longtemps pleines de l'absence d'évaluation de la loi giordienne avant sa remise en cause aggravée par le manque de concertation et l'imposition d'une démarche centralisatrice. Alors, bien sûr, on nous envoie sans cesse, je l'ai déjà dit ce soir, aux États généraux de l'Outre-mer comme si c'était la panacée une sorte de remède universel. Le groupe socialiste du Sénat avait demandé le report de ce texte. La sagesse eut été de différer son examen et de l'enrichir de nombreuses remontées qui ne manqueront pas de susciter les prochains États généraux de l'Outre-mer. L'urgence n'exclut pas la sérénité et la réflexion dès lors qu'elle permet de prendre en compte les problèmes de fond récurrents que l'on rencontre. La sagesse eut été que ce dispositif économique se nourrisse des réflexions d'envergure déjà menées et validées dans nos régions par les élus et les fonds survivre où l'on retrouve les socioprofessionnels, les syndicats, les associations et autres structures populaires. Mes chers collègues, M. le ministre, je regrette de finir mon propos en autant combien à travers ce texte il est difficile à l'État français de sortir de sa vision centralisatrice, difficile à l'État d'intégrer les démarches démocratiques et émancipatrices si nécessaire aux Outre-mer. En ce moment de post-crise, tout pousse à la créativité dans nos régions. C'est donc un énième rendez-vous que nous risquons de rater, comme le disait il y a 63 ans, le poète émisségeur dans cet hémicycle, le 12 mars 1946, entre la désintégration et l'intégration, il n'y a pas de place pour l'invention. Nous sommes condamnés à inventer ensemble ou à sombrer et pas forcément pavillon haut. Je vous remercie. Applaudissements Merci.